La diplomatie algérienne au chevet des causes à défendre, au Conseil de sécurité, à la Cour internationale de justice, elle plaide pour la paix et pour la fin de la guerre à Gaza. La question sahraoui au devant de la scène également. La répression marocaine a atteint des proportions graves. Al-Aouyoun, plusieurs maisons ont été incendiées ces derniers jours. Nous aurons le témoignage depuis Al-Aouyoun dans cette édition. En République démocratique du Congo, les attaques se multiplient. Elles portent les traces du 1-23. Kinshasa accuse Kigali. Et puis sport à suivre les résultats du tirage au sort du tour préliminaire de la Cannes 2025 et le tour cycliste du Rwanda. Troisième étape. Bienvenue à tous. C'était les titres de cette nouvelle édition africaine que nous allons détailler ensemble. Mais avant, le président de la République, Abdel-Majid Boune, a présidé aujourd'hui une réunion consacrée aux zones de libre-échange, notamment celle relative à Tindouf avec la Mauritanie. Nous aurons bien évidemment à y revenir. L'Algérie a présenté il y a deux heures maintenant, à 16 heures exactement, au Conseil de sécurité de l'ONU, un projet de résolution pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Devant le Conseil de sécurité, je vous propose d'écouter d'ailleurs son contenu. Il a été présenté par Amal Benjama, notre représentant à l'ONU. La résolution souligne des éléments clés, notamment un cessez-le-feu humanitaire, acheminement sans entrave de l'aide dans toutes les régions de la bande de Gaza, le rejet du déplacement forcé des Palestiniens, le respect des mesures conservatoires ordonnées par la Cour internationale de justice et l'impératif pour toutes les parties de respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire. Et comme prévu, les États-Unis ont apposé leur veto. Les Britanniques se sont abstenus, là aussi prévisibles, et les autres membres du Conseil de sécurité ont, eux, voté pour. Amal Benjama a regretté ce vote en défaveur de la paix. L'Algérie, qui reste malgré tout fidèle à ses positions envers les peuples opprimés, a maintes fois réitéré, comme le rappelle aussi Moussa Bouddhaen, professeur en droit constitutionnel et ancien parlementaire. Il en va aujourd'hui de la crédibilité de l'ONU et de la Cour internationale de justice. Ces deux institutions font face à d'importants défis, puisqu'elles devront répondre aux demandes légitimes de la communauté internationale de soutenir les causes justes, notamment la cause palestinienne. Normalement, ces deux institutions ne doivent en aucun cas s'opposer aux libertés et droits fondamentaux des peuples protégés et les conventions internationales. Et les consultations à la Cour internationale de justice se poursuivent. L'Algérie a également été entendue ce matin à l'AE. Une intervention de qualité particulièrement pertinente. Le professeur en droit international et membre de la Commission du droit international à l'ONU, Ahmed Laraba, a pris la parole au nom de l'Algérie pour plaider justice et respect des lois envers les Palestiniens. Pour Israël, tout d'abord, elle est dans l'obligation de mettre un terme aux violations du droit international. Israël a le devoir de réparer l'intégralité des préjudices subis par les peuples palestiniens et également contraintes d'exécuter toutes les violations commises. Israël a l'obligation de réparer les préjudices causés. Pour les autres États, ils sont tenus de ne pas reconnaître comme licite les situations créées par ces violences, de ne pas porter assistance à Israël. Et là, il y a un certain nombre d'événements récents qui montrent que la question de ne pas porter assistance à Israël commence à prendre corps. Pour l'ONU, il s'agit pour l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité d'essayer de multiplier un certain nombre de décisions. En conclusion générale, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, l'Algérie est profondément convaincue que l'impunité est la première loi des oppresseurs. Votre fonction est de leur dire qu'il y a une loi et que celle-ci doit être respectée. Prétoria s'est également exprimée. Cette matinée, l'ambassadeur d'Afrique du Sud aux Pays-Bas a appelé à la fin immédiate de cette politique discriminatoire inhumaine envers le peuple palestinien. Les pratiques de l'antité sioniste sont une forme encore plus extrême de l'apartheid qu'a connue l'Afrique du Sud avant 1994, a souligné Vuzi Mouzi Madonsela, l'ambassadeur d'Afrique du Sud aux Pays-Bas. Les consultations, le rappel, vont s'étaler jusqu'à lundi prochain. On aura là aussi à y revenir. L'autre cause à défendre, la question sahraoui. Le président du Front Polisario, Balahim Rali, a saisi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur ce que vient de commettre comme nouveaux actes répressifs l'occupation marocaine, attaquer, incendie de plusieurs maisons appartenant au Sahraoui. Nous avons aujourd'hui le témoignage de Mani Yahya, les membres du collectif Kodesa. Elle revient sur cette nouvelle campagne de répression. Ces derniers jours, la puissance coloniale marocaine a lancé des compagnies suivant les biens des civils sahraouis situés dans les bandes côtières de l'océan Atlantique, dans la partie du Sahara occidental occupée. Dans des violations du droit international humanitaire, ils ont agi à démolir et incendier les maisons des civils sahraouis. Et ils ont aussi confisqué des biens de ces sahraouis qui ont confirmé dans plusieurs témoignages qu'ils ont été surpris et n'ont pas été avertis auparavant par ces actes qui sont des crimes contre l'humanité, bien sûr, parce qu'ils touchent des sources d'existence et de substances pour ces civils sahraouis. Le Maroc qui poursuit sa campagne de nettoyage ethnique pour Omar Abdeslam, président de l'Association des victimes et prisonniers sahraouis. La destruction et l'incendie des habitations des populations sahraouis sans défense, ce qui fait une continuation du nettoyage ethnique perpétré par le Maroc depuis le début de l'invasion et qui s'est accentuée au cours des dernières trois années, notamment par l'interdiction de toute habitation sahraoui, la Khaïma. Également, le ciblage, l'âge des civils dans les territoires libérés de la République arabe sahraouis démocratique. Nous avons enregistré jusqu'à maintenant plus de 170 victimes, dont 85 personnes assassinées, dont deux enfants. C'est une situation gravissime qui interpelle la communauté internationale, personnellement le Conseil de secrétés qui doit agir pour mettre un terme aux agissements criminels qui violent toutes les conventions internationales des droits de l'homme et les conventions de Genève. C'était Omar Abdeslam, président de l'Association des victimes et prisonniers sahraouis. Il y a grève générale au Tchad. C'est l'appel des principaux syndicats appelés pour durer jusqu'au 26 février, soit jusqu'à lundi prochain. Une semaine de mobilisation contre la hausse des prix des carburants. Ahmed Mahamad Hassan, enseignant en sciences politiques en Jamena. Au Tchad, il y a une grève qui est lancée par l'intersyndical à cause de la charité de la ville, notamment l'augmentation brusque par le gouvernement du prix du carburant à la pompe, mais également avec la déclaration de la situation d'urgence alimentaire. En fait, c'est cette aggravation de la crise sociale qui a amené les syndicats et d'autres associations de la société civile. Les populations sont dans une situation sociale très grave. Le gouvernement est préoccupé plutôt par les mesures à prendre pour l'organisation les prochaines élections présidentielles prévues en avril prochain. C'est cela la question. Grève générale, mais un service minimum est assuré toutefois dans les hôpitaux, notamment Kinshasa et Kigali, deux pays voisins dont les relations sont au plus mal. Le Rwanda serait derrière les rebelles du M23, qui opère du côté est de la République démocratique du Congo. Une nouvelle attaque a fait huit morts hier soir. Le Rwanda accusé d'intervenir militairement à l'est de la RDC auprès des rebelles du M23 évoque une menace réelle pour sa sécurité. Le torchon brûle entre les deux pays voisins. Kinshasa accuse Kigali d'avoir attaqué l'aéroport de Goma avec des drones. Entre-temps, le nombre de déplacés ne fait qu'augmenter. Selon l'analyste politique Abdoulaye Tamboura, la RDC est victime de ses richesses. C'est-à-dire les enjeux régionaux. Le Rwanda qui partage une partie de ses frontières avec la RDC. Il y a une certaine population. On retrouve au Rwanda et au Réflexe démocratique du Congo. Kagame, il est dans cette logique de défendre des populations. Il y a une logique de matière première. Pour cela, il déstabilise ce pays-là. C'est l'un des pays les plus riches. Maintenant, la RDC n'a pas la politique de ses moyens ou n'a pas les moyens de sa politique. C'est une occasion de d'activer l'attention, de déstabiliser ce pays-là et d'apprivoiser ses richesses. On sait que Kagame soutient certains groupes armés. En RDC, des manifestations ont été organisées pour dénoncer le soutien des pays occidentaux au Rwanda. Les États-Unis soutiennent le Rwanda qui veut être une puissance, qui veut être un modèle. Et en même temps, ils sont embarrassés par la présence des Rwandais sur le territoire aux côtés des groupes armés. Et du côté international, il y a d'autres puissances aussi qui aident le Rwanda, tel que l'Angleterre, parce que l'Angleterre veut amener ses clandestins dans ce pays-là. Washington a récemment dénoncé les actions du Rwanda, l'accusant d'envoyer des soldats et des missiles SOL-Air en RDC, alors que Kigali affirme que la vision des États-Unis est profondément biaisée de la réalité. Tandis que l'ONU a fait savoir que les missiles rwandais ont également ciblé un drone des Nations Unies. L'ONU qui appelle aujourd'hui à mobiliser 2 milliards 200 millions de dollars pour répondre à une crise humanitaire alarmante en République démocratique du Congo. L'Afrique en bref. Cybercriminalité, un protocole d'accord a été signé à Alger ce matin par Afripol. Le groupe IB, un des principaux fournisseurs de solutions pour détecter et prévenir les cyberattaques. Sénégal, le Conseil constitutionnel a acté aujourd'hui le retrait de la candidature de Rose Wardini, présidente du mouvement Sénégal Nouveau. Le Conseil a enterriné par ailleurs la liste définitive des 19 candidats retenus le 20 janvier dernier. En Guinée, le gouvernement a été dissous par le président de la transition en attendant le nouveau gouvernement. Ce sont les directeurs de cabinet et les secrétaires généraux qui sont désormais chargés d'expédier les affaires courantes. En sport, football, résultat du tirage au sort du tour préliminaire de la Cannes 2025 qui a eu lieu cet après-midi qui concerne les 8 sélections les moins classées dans le classement africain. Somali et Swatini, Saotome, Sud-Soudan, Tchad, Maurice, Djibouti, Liberia. Les matchs à les retours auront lieu entre le 20 et le 26 mars prochain. Et puis on terminera avec le cyclisme, troisième étape du tour du Rwanda. Le meilleur Algérien à avoir franchi la ligne d'arrivée, Azdin Lagheb, 44e, avec un chrono de 3 minutes 51 secondes sur une distance de 140 kilomètres, reliant la ville de Houille à la ville de Roussizi, alors que le second Algérien a terminé la course. Et le jeune Ayoub Sahiri avec un temps de 3 heures 51 minutes 51 secondes. Voilà qui termine cette édition africaine à 18h, bientôt 12 minutes sur les ondes d'Algéchain 3. Elle a été réalisée par Selma Figuir, le prochain point de l'actualité, 19h, avec Sofiane Saouli.